Je dois d'abord dire que je suis dans mon centre et bureau d'abord. Je viens de m'acquitter de vos devoirs de citoyen avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'ai la pleine conscience qu'en m'acquittant de ce devoir, je contribue à la formation d'une institution centrale dans notre dispositif démocratique qui en est le pilier d'ailleurs parce que c'est un pouvoir législatif qui est incarné par l'Assemblée nationale. J'espère que les Sénégalais feront comme moi. Chacun en ce qui le concerne viendra dans son centre, dans son bureau de vote, choisir la formation de son cœur, c'est-à-dire la formation parmi les huit coalitions qui sont en compétition qui l'espèrent être vainqueurs de ce challenge. Mais les résultats sortiront des urnes. Il faudra s'attendre donc à ce que les bureaux de vote donnent leur verdict pour dire qu'il est le vainqueur de cette compétition. Aujourd'hui, nous avons fait le tour de quelques bureaux de vote. Nous avons constaté un calme relatif, un pourcentage de participation de l'ordre de 23%. Bon, mais il est 14 heures quand on l'a constaté, ce taux de participation. Nous espérons qu'il va évaluer, il va évoluer depuis des intempéries qu'on craint ici et là dans certaines régions, j'entends dire. Mais à Dakar, il n'y a pas de pluie et tout se passe bien. Les bureaux de vote sont bien organisés, sont calmes, le matériel est présent et il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de foule et véritable bas. Il y a une bonne fluidité et je considère vraiment ça comme un acquis démocratique. Les Sénégalais se comportent très bien aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Il n'y a aucune échouffourée dans une partie du territoire.